Salut les amis ! Salut ! Aujourd'hui est un grand jour. On se balade en vie. Faut pas que ça. On va faire quoi ? Je te laisse le dire. On va faire des tatouages. To what ? Pour l'instant on montre rien. Et pas hâte non plus. Elle appréhende un peu. Bon. On se retrouve arrivé là-bas. On verra les images qu'on peut faire. On ne se prononce pas trop. On ne sait pas trop si on peut filmer ou pas. En tout cas, à tout de suite. A tout de suite. Les amis, on a vu les tatouillages. Ils sont incroyables. On a vu ceux de Maëlle. Ouais. En plus, on a demandé quelques motifs du coup. Mais franchement c'est incroyable. On vous mettra le lien de Laos. Moi j'adore. Franchement c'est super beau. Avec route. C'est qui la de la tourisme ? Elle s'appelle Laura. Elle remettra son lien aussi évidemment. Faut que je vérifie. Bon, on se retrouve encore un petit peu plus tard. On va faire des petites images. On verra. On va faire des petites images. Ça va. Je n'ai pas la même chose. Je n'ai pas la même chose. Ils sont incroyables. Je n'ai pas la même chose. Donc, je n'ai pas la même chose. c'était pas ça qu'elle voulait mais bon voilà bon du coup là on va rentrer chez maé vite fait on va vous montrer les tatou parce que pour l'instant on n'a rien montré peut-être vous avez aperçu ceux de maé mais je pense que je les ai flouté au montage ce que vous avez vu avant là quand elle a posé le truc là pour faire le croquis avec les très bleu là on n'a pas de nom mais quand elle est revenu vers la table je pense que j'ai flouté ça parce que du coup j'ai gardé la surprise jusqu'au bout et du coup arrivé à la maison on va dévoiler ce que j'ai fait l'univers petit indice non non ça devait être une grosse pièce mais du coup ça a été fait en trois aussi genre trois tatouages on disait avec maé elle a fait en fait finalement trois tatouages entre guillemets c'est ça mais disons que plutôt que j'ai dit à la tatouage je veux ces trois là ouais et puis c'est tout mais elle en fait elle pensait dans sa petite tête que ce serait fait entre guillemets en commun que ce serait une grande pièce mais en commun bon après finalement elle a elle a fait les dessins la tatoueuse et finalement ben j'ai adoré en vrai finalement déjà comme c'était de base c'est magnifique franchement elle fait un travail exceptionnel parce que moi je suis si moi j'ai fait juste un petit tatouage un peu plus simple quand même entre guillemets enfin plus simple il est magnifique moi je le trouve magnifique mais voilà bon de toute façon on vous montre tout ça une fois arrivé transition pommade pommade de et douche pommade et douche gros les amis ça y est on est rentré ça va être le moment du weville comme on dit dans le milieu on commence par qui toi par moi ouais ok et ben c'est parti les amis petite transition attendez gros les amis ça y est le tatouage il est juste là je sais pas si vous le voyez pas là encore est-ce qu'on leur montre est-ce qu'ils sont prêts aller alors moi je vais laisser encore un peu le plastique le temps de rentrer chez moi mais du coup voici bon vous vous voyez pas très bien mais du coup c'est un renard en fait qui regarde la lune avec des petites étoiles tout simplement voilà vraiment content de ce tatouage il me tenait à coeur et puis voilà du coup niveau tarif est ce qu'on en parle pour le mien ou pas mais bah pourquoi pas alors du coup c'était 150 c'est ça voilà du coup 150 euros pour le petit tatouage qui est enfin le petit c'est quand même une belle pièce c'est quand même une belle pièce mais voilà du coup on a laissé 50 euros d'acompte pour qu'elle puisse commencer du quoi travailler dessus tout simplement et après à la fin on a payé 100 euros pour finir du coup pour faire les 150 mais honnêtement dans vraiment un beau travail on mettra chez non je sais pas j'ai dit on mettra ce qu'elle nous avait envoyé par mail mais ça reste son travail donc on mettra en tout cas son insta et l'insta du coup de du salon de tatouage où on était parce qu'en fait c'est un salon de tatouage qui regroupe plusieurs tatoueurs voilà puis maintenant je propose c'est qu'on passe à la dame qui est derrière l'écran on passe à maille et oui moi ça va aller vite ouais donc là on les montre ouais tout de suite la cache prête ouais vous êtes prêts les amis c'est parti on voit pas trop alors un mickey vraiment magnifique je suis fan de ce mickey regardez moi ça alors là on voit pas trop mais pour les fans attend pour les fans ils vont reconnaître qui mais mouchou donc le petit dragon dans mulan c'est ça et là explique nous qu'est ce que c'est pour les moins connaisseurs c'est une rose et pour moi elle représente la rose de la belle et la bête bah c'est la rose de la belle et la bête moi et non oh là là et du coup oui quand tu les alignes ils sont dans le même ils se regardent là vous voyez pas mais il y a le dragon du coup il ya mouchou qui regarde vers mickey mickey qui est censé regarder vers mouchou après il a les yeux qui sont baissés un peu mais honnêtement moi je suis fan c'est le style un peu crayonné tu vois c'est magnifique moi j'adore faire le dessin bon moi j'ai arrêté un petit moment mais j'adore dessiner j'adore les dessins du coup bah je suis trop contente voilà les du coup ça en fait quatre au total du coup raconte un peu pourquoi tu les a fait comme ça parce que de base comme on a dit c'était de ce qu'elle m'avait montré c'était la tête de mouchou la voix de mickey une rose c'est ça et elle m'avait proposé c'est que pour mouchou pour que ça fasse pas bizarre mettre le buste mais du coup ça fera bizarre pour mickey parce que du coup une tête et un buste est pas beau je vais prendre l'idée avec le buste et faire pareil avec me faire la même chose pour mickey ouais finalement c'est en entier et du coup ouais du coup pour mettre les trois sur le même bras ça aurait été difficile difficile et surtout ça serait pas harmonieux ouais ça aurait fait chargé ça aurait fait chargé ouais ça aurait fait plus chargé fait chargé ça fait poser du coup comme ça c'est pas mal mais au moins voilà comme ça c'est pas mal et puis voilà depuis comme ça moi ça laisse la place pour d'éventuels d'autres la crème pour l'instant c'est déjà très bien voilà du coup ce qu'on n'a pas dit mais c'était combien pour toi je l'ai dit mais sauf que tu m'as pas écouté ah ouais ouais t'as passé direct à ton tatouage ah t'es sûr tu l'as dit ouais t'es sûr d'être bon je vais le regarder quand même je dis le calme c'est jamais 250 250 pour les trois ok donc pareil on est elle a laissé 50 euros d'acompte et à la payer à la fin les 200 qui restent et c'est ça voilà donc honnêtement ça va niveau tarif t'en pense quoi franchement ça a des vaux c'est vrai les trois belles pièces comme ça franchement je trouve ça pas déconnant ça reste que ça me représente parce que même si c'est pas oufissime pas comme d'autres dessins ils sont magnifiques moi ça me représente parce que c'est simple il y a les personnages que je veux le côté dessin parce que j'adore le dessin franchement j'adore d'accord et du coup juste au niveau de ton avis sur le ressenti là du tatouage est ce que tu as eu mal est ce qu'on a eu mal comment tu sais pas si c'est fait que les gens à savoir ouais je suis super sensible moi ça veut dire que quand j'en ai raté mais la rachou de la bataille le plus mal tu m'as dit c'est la rose rose en premier ce qu'elle a fait en premier temps on voit pas très bien la rose au niveau de la rose et ensuite au niveau des deux dessins donc moi j'ai mon chou c'est les gros traits donc les gros traits par exemple là si tu veux bien montrer peut-être par exemple là au niveau de la queue les gros traits qu'on voit sur les côtés bah c'est ça qui m'a fait super mal pareil que là en fait parce que du coup elle repassait deux fois et elle appuyait du coup c'est moi ça me faisait mal sachant que j'ai une sensibilité dessus du coup j'ai mal j'ai eu mal est-ce que tu es le plus mal avec cela ou avec ton premier les deux parce que moi bizarrement je trouve que j'ai eu un peu plus je vais pas dire que j'ai eu plus mal mais je dis donc j'ai les plus ressenti l'aiguille je trouve sur le deuxième là que le premier que j'avais fait je trouve que j'ai plus ressenti j'ai un peu plus ressenti j'ai un petit peu plus entre guillemets moi j'ai quand même un petit peu plus mal entre guillemets mais c'est pas vraiment mal mal tu vois ça là c'est supportable voilà mais je trouve que j'ai vraiment plus ressenti le tatouage là que le premier que j'avais fait pourtant le premier il ya beaucoup de remplissage quand même sur le mien après voilà ça dépend ta sensibilité et du coup moi je sais pas si j'ai dit la signification mais je pense je dirais pas maintenant voilà si jamais on fait d'autres tatouages ou quoi non parce qu'en fait c'est un peu plus personnel le mien mais c'est plus sur ce qu'elle aime et tout ça le mien c'est un peu plus personnel entre guillemets il ya le renard parce que je suis fan des renards je trouve que cet animal est incroyable pas majestueux mais je le trouve je le trouve magnifique déjà il est super mignon et tout ça et puis voilà puis après ça représente ça représente plus des choses personnelles entre guillemets enfin voilà on espère que cette petite vidéo vous a plu on n'a pas pu filmer dans le salon de tatou parce qu'on a voulu respecter entre guillemets le travail des tatoueurs parce qu'en plus elle n'était pas là c'était pas la seule à nous tatouer il y avait d'autres tatoueurs en même temps puis du coup il y avait d'autres personnes donc on a voulu du coup respecter quand même ce travail ici et puis l'intimité tout à fait ça vous donnera une bonne occasion si vous voulez voilà en plus ça vous donne une occasion de découvrir directement et puis ça nous donnera aussi nous une occasion d'avoir tous les spectateurs jusqu'à la fin comme ça vous voyez pas le tatouage directement sur place bon allez les amis qu'est-ce qu'on dit abonnez vous like et commenter et à plus tard